Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, un second tour pour la présidentielle nigérienne. Aucun candidat en lice n'a obtenu 50% des suffrages. Le duel opposera le 20 février prochain Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et candidat du parti au pouvoir, à Mahaman Ousmane, ex-président du Niger. Le Kenya lève son interdiction d'importer le sucre ougandais Après un entretien avec le président Yoweri Moussevny, le président kenyan Oru Kenyatta a autorisé l'accès à son marché de 90 000 tonnes de sucre en provenance de l'Ouganda. Et une riposte de la pandémie de coronavirus coûteuse au Togo, 107 milliards de francs CFA, ce qu'a coûté à ce jour la gestion de la crise sanitaire. Et ce, alors que le Fonds de solidarité nationale mis en place par le chef de l'État n'a pas encore atteint son objectif. Mais tout d'abord, au Sénégal, le non-lieu prononcé dans l'affaire Petro Team soulève des interrogations. Une affaire de corruption présumée dans l'industrie pétrolière et gazière qui a fait grand bruit en raison de l'implication d'Aliou Sal, frère du président sénégalais Macky Sal. Mais ce 29 décembre, le juge a conclu que les faits présumés ne pouvaient pas mener à une inculpation. Pour rappel, cette affaire porte sur l'attribution de l'exploration et de l'exploitation de deux champs pétroliers gaziers et de la société Petro Team. Il y aura donc un deuxième tour pour l'élection présidentielle au Niger. Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, dauphin du chef de l'État, sortant Mahamadou Issoufou et Mahamadou Ousmane, ancien président de 1993 à 1996, sont qualifiés. Selon les résultats provisoires encore incomplets annoncés ce samedi par la commission électorale, Mohamed Bazoum serait en tête, mais ne dépasserait pas la barre des 50% pour l'emporter dès le premier tour. Écoutez d'ailleurs l'annonce de ces premiers résultats par le président de la commission électorale nationale indépendante, Issac Asuna. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Séni Oumourou, 427 623, soit 8,95%. Al-Badé Abouba, 337 866 voix, soit 7,07%. Yakoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Salou, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Au Seychelles, le président Wawel Ramkalawan s'est adressé à la nation à l'occasion du passage à la nouvelle année. Un discours en forme de bilan de 2020, mais également une annonce des défis à venir avec un accent particulier mis sur la lutte contre la consommation de drogue dure. Nélie Cladé Bessa. Au Seychelles, l'année 2020 fut ponctuée par deux événements d'envergure. A en croire, le président séchelois Wawel Ramkalawan, bien qu'étant difficile, l'année 2020 a été marquée par le 250e anniversaire du premier règlement officiel et la première transition pacifique du gouvernement depuis l'indépendance. Tous les deux, c'est un nouveau commencement pour nos pays. Dans un sens, les deux ont marqué un nouveau départ pour notre pays. La naissance des Seychelles en tant que nation est d'autre part un test pour nous rassurer ainsi que le monde que nous sommes bien une nation mature, un membre à part entière de la communauté internationale. Malheureusement, les deux occasions n'ont pas pu être pleinement célébrées en raison de la présence du Covid-19. On l'a approprié à cause du Covid-19. Pour cette année 2021, le chef de l'État a annoncé de nombreux changements, notamment l'aide sociale et l'attitude à l'égard du travail dans la fonction publique. De plus, avec les difficultés économiques actuelles auxquelles le pays est confronté, des réformes seront faites au sein du gouvernement. L'abus d'alcool et de drogue, qui est au centre de la majorité des maux sociaux dans la nation insulaire, sera également combattu cette année. 2021 sera une année déterminante pour l'élimination des drogues dues dans notre pays. Le combat sera impitoyable alors que nous libérons les communautés emprisonnées et libérons nos jeunes. Vous avez été prévenus, nous prendrons également une position plus ferme sur la réduction de l'abus de l'alcool. Le président Ham Kalawan a recommandé à ses concitoyens de rechercher les vertus qui apportent l'unité, le respect, la réconciliation et l'harmonie entre les peuples, mais surtout de mettre leur confiance en Dieu. L'Ouganda va de nouveau pouvoir exporter son sucre vers le Kenya. Les autorités kenyanes avaient jusqu'ici interdit l'importation du sucre ougandais. Mais après un entretien entre le président Kenyan Rukinyata et le président ougandais, Yohiri Soumoufsevni, le Kenya a accepté l'accès à son marché de 90 000 tonnes de sucre en provenance de l'Ouganda. 90 000 tonnes métriques de sucre ougandais accèderont au marché kenyan en franchise de droit dès 2021. C'est un pas qui marque la fin de l'embargo imposé par le Kenya sur les importations de sucre en provenance d'Ouganda. Les deux parties ont convenu que sur les 90 000 tonnes métriques, 20 000 tonnes auraient accès immédiatement au marché kenyan, les autres étant en attente de dédouanement après un processus de vérification. L'économie ougandaise est traditionnellement basée sur l'agriculture. Environ 90% de sa population opère sur ce marché. Le pays se développe lentement grâce à l'agriculture malgré un contexte régional souvent défavorable. Alors les exportations de cannes à sucre ont un effet positif sur sa balance commerciale et favorisent par induction la croissance du PIB. Pour que cela puisse profiter au pays, il ne doit pas servir de transit à des pays exportateurs, c'est-à-dire une forme cachée des exportations qui ne bénéficiera principalement qu'aux producteurs sources à qui revient le véritable profit. Le Kenya avait interdit les importations de sucre en provenance d'Ouganda, faisant valoir que la plupart du sucre ne provenait pas du pays d'Afrique de l'Est pour bénéficier des protocoles commerciaux régionaux. Le Kenya fait valoir que le sucre est importé en Ouganda depuis l'extérieur de la région de l'Afrique de l'Est, puis réemballé pour l'exportation comme s'il provenait de l'Ouganda. L'intégration régionale est quelque chose de crucial pour les économies africaines. On sait que l'Ouganda vend beaucoup de sucre, notamment dans certains pays comme le Kenya. Et le fait qu'aujourd'hui le Kenya décide de lever l'embargo et de permettre à l'Ouganda d'exporter plus de 90 000 tonnes de sucre vers leur pays va être quelque chose de bénéfique, notamment pour les commerçants du pays. Ça va leur permettre d'avoir des revenus assez suffisants pour pouvoir consommer et pouvoir investir, notamment pour d'autres cycles de production. En autorisant les importations de sucre ougandais sur son territoire, le Kenya devient ainsi le dernier voisin à autoriser l'accès du sucre ougandais à son marché après de longues négociations entre les deux pays. Les chiffres du ministère ougandais du Commerce montrent que le pays dispose de 11 sucreries fonctionnelles produisant 510 000 tonnes par an. La gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et son coût, la riposte face au Covid-19 aurait ainsi déjà coûté au Togo plus de 107 milliards de francs CFA. Pour subvenir à ses dépenses, le chef de l'État togolais avait mis en place le Fonds de solidarité nationale, mais l'objectif de 400 milliards de francs CFA de ce fonds n'est pas encore atteint. Reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. 173 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par le gouvernement togolais pour le compte du Fonds de solidarité nationale à la date du 15 décembre 2020, contre 400 milliards initialement prévus. En riposte à la pandémie au coronavirus, ce fonds est financé aussi bien par les partenaires financiers du Togo que par le secteur privé national et international, un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Ces ressources mobilisées sont reparties sur deux comptes. Un, sur le compte unique du Trésor à la BCAO, qui est le plus important, qui est autour de 170 milliards, et le reste autour de 3,2 milliards sur le compte, ça c'est les contributions nationales et de toutes les bonnes volontés. Sur les 173 milliards de francs CFA collectés, 107,5 milliards ont été mobilisés dans les dépenses liées à la gestion du Covid-19, soit 21% des dépenses liées aux mesures de riposte sanitaire et 30% aux mesures d'accompagnement au bénéfice des populations. Dépenses liées aux mesures de riposte sanitaire pour 22,879,470,740 francs CFA. Dépenses de résilience aux dépenses sociales pour 32,386,983,014 francs CFA. Les dépenses de relance économique, elles, s'établissent à 52,2 milliards de francs CFA, soit 48% des 107 milliards de francs CFA, et constituent des charges de trésorerie. Lesquelles charges pourraient bien être insuffisantes face à l'augmentation des cas de contamination au Togo. Au Gabon, 400 jeunes ont reçu des intrants agricoles, un don de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'initiative entre dans le cadre du programme Gabon Famille Verte, lancé par le gouvernement le 13 avril dernier, afin de permettre aux familles de cultiver la terre pendant le confinement. Marie-Joëlle Ballot. Près de 400 jeunes Gabonais issus de diverses associations ont bénéficié d'un tronc composé de semences agricoles, machettes, arrosoirs, rouleaux de tuyaux, un apport en matériel agricole fourni par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Cette opération vise à encourager la jeunesse dans le développement de l'agriculture familiale qui entre dans le cadre du programme Gabon Famille Verte. Les divers appuis apportés visent à répondre aux participes de la résorption d'un certain nombre de faiblesse caractérisant l'agriculture gabonaise. Dans le cadre d'espèces, ils pourraient s'inscrire dans le cadre de l'amélioration du système traditionnel de production en vue d'une augmentation de la productivité agricole. C'est un pas, il faut le reconnaître, mais beaucoup reste encore à faire. Le programme Gabon Famille Verte, qui a pour objectif d'ancrer au sein du noyau familial l'importance du retour à la terre, ambitionne en priorité d'aider les familles à produire leurs propres légumes à domicile, d'améliorer continuellement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et à travers cette aide, de faire des jeunes des futurs entrepreneurs agricoles. Les opérations agricoles demeurent pénibles, trop abstreignantes et requièrent beaucoup de temps. Ce qui parfois démotive les jeunes qui ne veulent pas s'engager véritablement. Il faut ainsi poursuivre avec la modernisation des infrastructures de production, par exemple, pour rendre ce secteur attractif et attrayant pour les jeunes qui trouveront des emplois décents, rémunérateurs et permanents. Avec un taux de chômage estimé à 35,7% qui frappe en grande majorité, les jeunes de 15 à 24 ans, le gouvernement gabonais, grâce à l'auto-emploi, trouverait une issue pour ces jeunes, mais aussi pour une amélioration de son économie. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada